bonsoir madame bonsoir monsieur bienvenue sur canal 7 harmonie vous regardez votre programme lvb l'univers de la science au service du bien-être c'est tout à peu midi nous avons un point d'ancrage sur les troubles oxydatifs les stress oxydatif permettez moi c'est beaucoup plus parlant de la fonction nutritionnelle avec donc ce point d'ancrage sur les stress oxydatif pour en parler nous avons notre plateau habituel mais déjà nous voulons inviter nos amis téléspectateurs à réagir à travers les contacts soit par sms soit en appelant vous avez les différents numéro n'est-ce pas affiché au bas de l'écran ça serait toujours une très bonne animation n'est pas que vous participez à cet échange alors on va donc et vous c'est à dire qu'ils ont déjà un bon appétit alors comment ça va très bien très bien je n'ai pas bien comme au cameroon parce que le camon n'est pas tout à fait en bonne santé oui le camon n'est pas en bonne santé mais nous devons faire un effort pour que le camon soit en bonne santé et c'est une tâche qui est comme à chaque camerounais voilà c'est pas l'affaire d'un polibia seul ce n'est pas l'affaire d'un politicien seul ça c'est qu'ils ont été tirés à faire parce que le pays marche partout et tout le potentiel que dieu m'a donné c'est pour permettre que le pays marche et ça ça revient à un conseil que je donne aux gens vraiment n'abandonnez pas vos choses entre les mains des autres vous voyez un peu ce qui se passe c'est comme si les gens avaient des ailes on dit ok c'est c'est les politiciens on croise les bras on ne fait que ça qu'ils le fassent et nous on regarde alors qu'on subit fortement et là je vais en profiter ça c'est même pas pour amener les gens soit les marchés soit il ya des solutions très simple il ya une solution que je crois on va ressortir tout à l'heure voilà c'était mal et revenir oui mais il faut que j'en profite c'est un bonjour que j'ai déjà fait ça dit que depuis nous insistons sur le mouvement des pensées positives c'est dit il faut que les gens comprennent que nous pouvons changer le monde à travers notre pensée et la pensée doit s'accompagner avec des armes mais tout commence par la pensée vous pensez vous n'avez pas besoin d'argent vous comprenez c'est la solution la moins chère parce que pour aller peut-être négocier au nord ouest au sud ouest il faut mettre le carburant dans la voiture mais on peut rester sur place et résoudre le problème il suffit donc chaque carburant pense effectivement qu'il y aura la peine et la paix va s'installer nous n'avons pas besoin d'argent on verra comment cela est possible par la pensée voilà et c'est le plateau d'avoir également l'apôtre aloïse qui est avec nous bon après midi bon après midi à l'apôtre jean d'eau ça va ça va ça va le camerounais a besoin d'une santé spirituelle peut-être beaucoup plus de santé spirituelle alors que les hommes de dieu on va dire perpétuent des actes repréhensibles on a signalé il n'y a pas longtemps un homme un prêtre qui s'est retrouvé un prêtre de 60 ans attendez voilà 60 ans du côté du sud du Cameroun qu'on a retrouvé ayant sur le musée un enfant une fille de pratiquement 8 ans voilà disons que c'est un nouveau je parle de cela régulièrement ici même si c'est 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 un niveau un peu plus élevé nous sommes comme ça en train de prendre là c'est 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 quelqu'un qui est arrivé à ce niveau là nous devons sensibilité sensibiliser les uns les autres surtout ces grands hommes de dieu qu'il y a un certain niveau qu'il ne faut pas atteindre et partant de là je crois que nous sommes en train de réaliser que l'homme de dieu également a besoin d'être soutenu il a pourtant c'est lui qui devait nous montrer la voie je vous ai dit qu'il ya des réalités c'est à dire quand on rentre rentrons on vous a on a proposé une solution ici on rentre dans la quintessence de l'être originelle redevenant des africains nous avons une forme de théologie occidentale même si cette théologie là nous rappelle que on a parcouru le monde entier on a étudié les différents types de spiritualité pour un peu mais il ya des tenants et des aboutissants certains hommes de dieu ne savent pas parfois ce qui se passe en eux n'est ce pas et aujourd'hui je crois qu'il ya vous vous êtes vous êtes un peu témoin aujourd'hui on ne sait plus comment faire pour distinguer ce que c'est que le saint-esprit ce que c'est que le totem ouvre un peu et je voudrais dire aux téléspectateurs que c'est pas parce qu'un homme de dieu vous donne une guérison que cette guérison soit forcément du saint esprit c'est à partir de là qu'on va savoir comment canaliser certaines énergies et faire en sorte que des grands serviteurs de dieu n'arrivent n'arrivent jamais à ce niveau de bassesse alors que c'est allé on est comme ça on est déjà comme ça dans notre première séquence c'est parce que après avant le thème comme d'habitude avant le thème nous avons une petite réflexion qu'on peut appeler ça et après dans le thème on permet à nos amis téléspectateurs de réagir soit par leurs questions soit par leur contribution nous avons donc signalé les contacts les différents contacts soit vous avez donc affiché au bas des camps alors on a on se rend évidemment compte et que l'estime de soi manque notamment à notre société aux membres de cette société camonaise et c'est une porte à des dérives notamment insouçonnées je crois qu'en prenie tu m'as dit quand on est malade quand on est malade de manque d'estime de soi j'ai un constat qui non le leadership qui se passe dans cette région c'est un exemple de manque d'estime de soi nous avons constaté que dans certaines régions de ce pays ici dans le leadership il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que eux c'est-à-dire ils utilisent souvent le jargon il n'y a pas deux comptes dans un pour l'arrivée ça veut donc dire que si ce n'est pas lui rien n'existe pas de frères il a servi c'est tout le monde donc il doit être seul et libre si les ministres il doit être le seul ministre de la région c'est l'homme d'affaires il doit être le seul homme d'affaires de la région ça c'est le manque d'estime de soi s'il est le seul pouvoir de la famille aucun petit-femme doit émerge tout le monde doit dépendre il faut que quand il arrive que tout le monde s'éplie par contre dans cette région c'est une sorte de sur-estimation de soi non ? sur-estimation d'accord mais ce que nous constatons c'est que ça crée toute une dérive et ça rend le Cameroun malade parce que c'est le Cameroun, chacun doit participer mais je fais un autre constat dans certaines régions par contre qu'est-ce qu'on fait ? on encourage, c'est-à-dire les gens sont fiers d'encourager que les gens se développent il est fier de dire que voir mon fils il a réussi, voir mon petit frère il a l'examen, voir la maison que mon petit frère a raconté, voir la maison que mon cousin a raconté il est fier de voir le développement de ses frères ça veut dire que malgré le fait que lui il est content de voir les gens émerger à côté de lui voilà un bon exemple les gens sont contents de citer le tuteur les gens sont contents de voir les gens émerger à côté de nous ça veut dire qu'ils ont une bonne estime de soi alors que de l'autre côté il y a une mauvaise estime de soi qui crée la dérive dans le pays donc je devais commencer par la parole j'aime bien comprendre alors qu'est-ce qu'il peut donc expliquer ces attitudes là où on ne veut que l'affirmation de soi ou c'est soi ou c'est personne qu'est-ce qu'il peut expliquer cela ? disons que je vais même si je rentre tout le temps M. Talle le sait on a pris un exemple ici l'autre jour dans la Bible à savoir que les sommes que nous avons les sommes de David c'est simplement David a eu ces sommes parce qu'il a été réellement touché au fond de son âme il a vécu des tribulations il a vécu des tribulations venant de son propre fils que lui-même il avait formé vous voyez un peu et je crois que dans notre société actuelle dans notre pays actuel ça nous donne encore raison avec des dérives de certaines autres personnalités que nous ne voulons pas citer qui ont été formés par le président n'est-ce pas mais qui à un moment donné vous ne comprenez pas pourquoi il se retourne contre ce président donc ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui il faudrait simplement savoir que quand on vient en aide même dans nos villages on sait que vous sortez un chien du crou c'est le chien là qui vous mord vous voyez un peu il faudrait repenser cette manière c'est comme ça c'est un constat vous devez essayer vous sortez un chien du crou il vous mord donc il faudrait repenser l'aptitude à gérer cette inconscience oui bon c'est un constat quand ça concerne peut-être le chien si on avait sorti peut-être le singe du trou c'est tellement qu'il ne va pas repenser dans le même trou vous pensez que l'attitude de l'être humain aujourd'hui est différente de ce genre d'attitude c'est pas différent de l'attitude de l'animal nous parlions tout à l'heure nous parlions tout à l'heure du totemisme parce que la réaction normale d'un être humain qui a son humanité c'est de venir en aide à celui qui est dans le trou alors si l'adage dit sortons sortez le chien du trou et vous mord peut-être que si c'était le singe c'est pour ça qu'il prend le cadeau du singe si vous avez sorti le singe du tout c'est tellement que le singe il ne va pas vous guiver peut-être qu'il peut même être votre véritable ami à ce moment-là bon disons la manière on a pensé au chien parce que le chien est le meilleur ami de l'homme ou un peu beaucoup plus proche de l'homme donc il faut reconnaître qu'il y a des difficultés à ce niveau et nous devons repenser notre façon de faire bon jusqu'à là on ne voit pas pourquoi cela peut être ainsi on ne comprend pas la cause de toutes ces manières non c'est le pouvoir vous ne comprenez pas que c'est le pouvoir je vous ai pris l'exemple de David n'est-ce pas qui David a vraiment souffert on sait que David est sorti de la brousse n'est-ce pas pour devenir roi et pour devenir roi il a fallu qu'il combatte Goliath et il a fallu qu'il soit même le chante du roi vous voyez un peu pendant pourtant il était déjà consacré par le prophète Samuel vous voyez un peu à un moment donné quand David a commencé à former Absalom parce que Salomon lui n'était même pas au programme vous voyez un peu il a commencé à former il voulait former quelqu'un de fort pour le futur du peuple d'Israël vous voyez un peu à un moment donné Absalom s'est dit que son père n'avait qu'il était déjà supérieur à son père qu'il avait des capacités beaucoup plus supérieures à son père et je crois que M. Tal ne va pas nous démentir aujourd'hui que lorsqu'il encadre dans une certaine grande structure spirituelle on trouve parfois des situations déviantes que ce soit à ce niveau que ce soit au niveau de certaines de ces entreprises en tout cas la porte lui nous a amené dans la Bible dans notre société on vit évidemment des réalités et parfois c'est des réalités peut-être déplorables mais qui sont corrigeables M. Tal puisque lorsqu'on voit ces attitudes on se pose la question si le problème ne vient pas au niveau d'une carence dans l'éducation que les uns et les autres reçoivent la vie est une perpétuelle perfection c'est-à-dire que l'être humain est appelé à se perfectionner sur tous les plans et sur le plan spirituel l'élévation spirituelle consiste à faire des efforts pour se mettre au niveau pour se connecter si vous voulez à Dieu on ne se connecte pas à Dieu en quelques fractions de secondes ça nécessite des efforts ça veut dire quoi ? les éléments du vrai bien-être moi je rappelle ici il faut que les carmenés nous suivent le vrai bien-être est l'antidote du mal des maux que nous vivons aujourd'hui ça veut dire si vous respectez les principes du vrai bien-être tous ces éléments vont s'éliminer si vous avez l'hygiène du corps l'hygiène de l'âme l'hygiène de l'esprit il est hors des questions que les leaders si vous avez des problèmes avec votre voisin il est hors des questions que vous jalousiez il est hors des questions que vous avez des éléments de base et comme nous avons tout à l'heure l'estime de soi je donne d'abord les éléments clés de l'estime de soi pour que les gens comprennent si vous êtes dans ces éléments la paix même va s'en suivre si vous vous acceptez vous acceptez l'autre si vous vous aimez vous aimez l'autre si vous avez la foi je veux dire croyance en Dieu si vous ne développez que la vertu et le bien si vous êtes en résumé vous êtes tolérant ça veut dire être tolérant c'est quoi ? c'est d'accepter l'autre avec son palier des qualités et des défauts parce que tout le dérapage que nous avons dehors est lié à ce manque d'estime de soi à ce manque d'hygiène de l'âme vous allez voir que tous ces éléments contenus quand l'âme est polée nous allons vivre tout le dérapage et c'est chacun qui s'auto détruit parce que vous allez voir ceci tout à l'heure j'ai commencé par le leadership quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre détruit son environnement ne respecte pas les éléments de l'estime de soi à leur retour et nous le vivons dehors c'est-à-dire vous voyez les gens qui ils sont passés à côté ils sont allés chercher le pouvoir d'emplein ils ont émergé ils ont fait semblant d'émerger ils se retrouvent en prison ils se retrouvent ridiculisés ils se retrouvent voilà un exemple c'est-à-dire que parfois on va toujours tout simplement dans l'histoire de la Bible pour sortir les exemples que Dieu a montrés alors que Dieu est en train de nous montrer les exemples devant nous-mêmes pas les exemples que personne quand on dit ça aux gens ils croient que c'est les mensonges ça nous rattrape ici sur terre c'est-à-dire nous attirons l'attention si nous ne pouvons pas nous accepter si nous ne pouvons pas voir les hygiènes de l'âme vraiment attendons-nous à une conséquence catastrophique et la maladie du Cameroun vient de là alors à Pothalozzi il y a cette notion de leader ou alors de leadership qu'il faut réellement encadrer parce que généralement les leaders veulent demeurer leaders et on voit dans des groupes que ce soit des groupes spirituels ou même dans des associations régionales ou du quartier quand il y a un leader il ne veut plus avoir à côté de lui un homme fort non disons ça c'est c'est un peu c'est de l'enfantillage dans une société bien organisée dans une structure bien organisée chaque personne a sa place ou un peu tout le monde joue son rôle vous avez un président qui joue son rôle un vice-président qui joue son rôle un journaliste que vous êtes qui joue son rôle donc vous voyez que c'est parce que certaines personnes vont au-delà de ce qu'ils doivent faire si vous êtes journaliste et que vous vous quittez de votre métier de journaliste et que vous devenez vous prenez la place de M. Talley encore maintenant je crois que ça ne va pas un peu il faut ramener les uns les autres à leur place et je crois que le tout est joué en suivant bien sûr les principes du vrai bien-être oui Guy je reviens sur une notion mathématique oui la notion d'identité remarquable c'est-à-dire qu'en mathématiques on vous dit que A ne sera jamais B et B ne sera jamais A et si nous transposons ces éléments dans l'être humain et on revient même dans la vie vous allez voir que Dieu crée les hommes différents les uns les autres et si nous revenons encore nous avons développé ici chacun de nous Dieu crée chacun de nous avec son potentiel de réussite que personne ne se trompe chacun chaque être humain que Dieu a créé a un potentiel de réussite si ce potentiel est bien activé vous avez le bonheur si il est mal activé vous avez le bonheur vous comprenez vous avez dit que quoi à partir du moment où A est différent de B et B est différent de A chacun devrait s'accepter être content de ce qu'il est et ne pas chercher chez l'autre parce que quand vous manquez l'estime de soi vous développez toutes les émotions négatives la jalousie, la convoitie, la haine qui vous autour du tout c'est-à-dire le choc en retour ce que nous disons tous les jours c'est-à-dire que tout développement des émotions négatives se retourne contre nous c'est-à-dire que vous vous jalouser quelqu'un vous croyez que vous êtes en train de faire du mal à la personne alors que vous êtes en train d'encaisser vous envoyez la haine contre quelqu'un vous croyez que vous êtes certes, si celui-là, comme nous disons nous parlons toujours d'équilibre vous lui envoyez des larmes mais si lui il est très positif il développe les anges gardiens ça va se retourner contre vous preuve que beaucoup de gens le savent c'est-à-dire que vous vous concentrez vous faites tout ce que vous faites comme une potion à jour envoyer les énergies négatives vers certaines personnes très très dures vous allez vous écraser c'est-à-dire que vous allez voir les gens ici dehors ils passent leur temps à faire du mal à faire certain nombre de choses mais le jour où ils rencontrent quelqu'un de moi ils s'écrasent et ça c'est un phénomène vérifié dans la vie ce sont les lois de la nature alors moi j'aimerais insister sur cette notion de leadership si vous avez un groupe où le leader parfois va je sais pas moi va chercher à éviter ou alors échapper aux attaques des autres membres peut-être qu'ils veulent je sais pas sa place ou alors qu'ils veulent le concurrencer est-ce qu'évidemment il a encore dans son rôle lorsqu'il fuit lorsqu'il fuit je veux dire un affrontement non non ce que je dois dire c'est qu'il y a un processus qui est totalement normal dans le fonctionnement d'une structure et la principale énergie de description est celle des concurrences vous voyez un peu lorsque vous êtes un chef d'entreprise comme monsieur Talé qui est nutritionniste c'est vrai il a d'autres casquettes on va prendre le nutritionniste il y a des gens autour de lui n'est-ce pas qui voudraient être comme lui vous voyez un peu qui n'ont pas peut-être sa compétence partant de là ils vont envoyer soit leurs enfants soit leurs neveux soit leurs cousins n'est-ce pas mais dans le but d'apprendre ce que Talé est et de dominer sur Talé vous voyez un peu donc à un moment donné ils ne vont que faire ce que leur patron n'est-ce pas le réel patron qui à l'extérieur leur a demandé essayer d'anéantir monsieur Talé dans ses propres installations vous voyez un peu partant de là il est honnête que monsieur Talé se défend vous voyez un peu donc pour revenir à votre réponse le chef d'une structure doit savoir avec beaucoup de précision qu'à un moment donné lorsque vous formez certaines prébis n'est-ce pas peuvent s'égarer et parfois vouloir votre mal rentrons un peu dans les cieux Lucifer n'est-ce pas devenu Satan quelle était sa principale préoccupation je vous assure que même aujourd'hui il y a des gens qui ne copient que le négatif si une certaine civilisation comme Atlantide n'est-ce pas a été telle qu'ils ont grandi c'est parce que Satan était Lucifer était encore dans leur conscience comme un héros vous voyez un peu vous allez voir au niveau des certains films n'est-ce pas qu'on diffuse au niveau international sont tels que vous voyez par exemple on vous prend un braqueur de banque n'est-ce pas qui est l'acteur principal ça veut dire tout le monde l'envie pourtant c'est un braqueur et certaines personnes sont telles que quand ils voient la réaction ils pensent à la réaction de Satan dans les cieux n'est-ce pas qui se détourne de son objectif cherche la place de Dieu ils se disent qu'ils vont être comme Satan c'est tout à fait normal ça n'a pas commencé d'aujourd'hui ça date des cieux vous voyez un peu on doit prendre les mêmes dispositions que Dieu avait prise qu'il y ait un archange comme Michel qui sache comment faire pour donner la correction alors à Paul je reviens très rapidement il vient de dire quelque chose de très intéressant nous ne sommes pas en train de condamner le leadership nous sommes en train de condamner le leadership des dominations il faut qu'on s'entende le vrai leader c'est celui qui tire les autres c'est celui qui conduit c'est comme un éclaireur qui est là pour pour conduire vers un but précis c'est comme le chef le vrai pouvoir un vrai chef c'est-à-dire qui depuis le ventre de sa mère comme on dit avait ce pouvoir de chef c'est dans le but de guider c'est de garder dans la société traditionnelle même pour nous même chef de quartier tu devais être capable de guider les oies ont besoin des gens forts pour les protéger c'est ça le et il est donc capable de frapper quand il faut frapper voilà mais quand c'est le leadership de domination les gens s'en vont chercher le pouvoir d'emprunter dans le but de dominer les autres les gens s'en vont font chercher à devenir l'autre dans le but de les écraser c'est ce que nous condamnons et c'est ça qui détruit le pays c'est-à-dire que vous allez voir les batailles politiques là faites bien les analyses pour ceux qui ont l'esprit des discernements l'objectif d'un politicien c'est le bien-être de la population mais si vous regardez un peu ce qui se passe c'est pas tout cela non moi je peux vous prouver que ce n'est pas ça parce que si c'était ça les opposants devraient plutôt chercher à aider les autres à construire parce que si vous ratez par exemple de prendre le pouvoir et vous vous repliez pour lutter contre l'autre et leur péché d'apporter le bien-être ça veut dire que vous cherchez quoi alors ? parce que si vous échouez et vous continuez à vous battre pour qu'il y ait le bien-être à ce moment là on va savoir que vous luttez pour le bien-être mais si c'est le bien-être de domination ça va encourager ce qui se passe dehors le pouvoir d'emprunter nous mourons le Camouma comme ça à cause des pouvoirs d'emprunter les sectes un ensemble des choses parce que les gens veulent dominer c'est pas leur place ils veulent dominer sur les autres ils veulent avoir la puissance sur les autres mais ils oublient que c'est un manque d'estime de soi qui va les détruire et c'est ce que nous sommes en train de vivre donc le leadership je vais donner un mot Maître Yoko m'a dit un jour une fois dans ses enseignements que le maître enseigne pour que l'élève soit plus fort que le maître que lui que le maître c'est-à-dire que vous êtes à l'école vous n'avez qu'à voir nos maîtres d'école primaire les maîtres d'école primaire ont un niveau peut-être de C, B, de B, de C parfois même de bas pourquoi pas ? non, je prends le niveau le plus bas laissez-moi faire le plus bas le plus bas je dis tu commences par un maître de l'école primaire qui n'amène pas le CEP qui t'éduque après tu peux avoir le doctorat mais c'est ce maître qui décrète que tu es grand c'est pas toi qui décrète que tu es plus grand que le maître vous comprenez très bien maître a dit une fois que ok, je vous enseigne tu vas devenir maître mais c'est moi qui décrète que tu es maître ce n'est pas toi qui décrète que tu es maître c'est le maître qui note c'est pas l'élève qui note c'est ce qu'il faut comprendre donc nous devons donc chacun de nous doit chercher à rester à sa place sa place c'est quoi ? comme je parle d'identité remarquable Dieu sait pourquoi il a créé les maçons il a créé les menuisiers il a créé tel ou tel autre il sait pourquoi c'est pour créer la complémentarité et je vais en prier pour dire que la société traditionnelle surtout la société que je connais vous allez dans les chefferies vous allez voir ce qu'on appelle s'asseoir sur la chaise vous savez pourquoi quand tu t'assoies sur une chaise qui ne t'appartient pas tu meurs la tradition a fait ça pour redresser les gens pour amener les gens à respecter la hiérarchie c'est pas la hiérarchie c'est pas la hiérarchie on dit à la chefferie vous êtes dans un congrès où chacun a sa chaise la chaise est fonction de ton moi c'est-à-dire toi tu es né ceci voilà on va là-bas on dit voilà ce qui te convient si maintenant tu laisses ce qui te convient tu cherches la place de l'autre tu te descends donc ça c'est une manière pour redresser la société pour dire aux gens que disciplinez-vous que chacun doit être fier de ce qu'il est ça ne sert à rien que tu sois en train de tu as été tu es né ceci tu veux être journaliste alors que tu es tu es évangélique tu veux être journaliste tu es ceci tu es il y a des évangélistes il y a des gens que quand il prend la parole de Dieu ça coule mais tu vas faire comment pour que ça coule comme celui-là donc reste à ta place et tu laisses l'évangélique faire sa chose et là le monde va bien évoluer le camoune va bien évoluer c'est allé alors apôtre on peut conclure sur le sujet un mot peut-être que non je vais il faut conclure en disant que je rentre c'est-à-dire on prend des étapes pour voir un peu nous rentrons dans les cieux n'est-ce pas avec la chute de Lucifer pour voir un peu Dieu à cette époque-là qu'est-ce que Dieu a fait Dieu avait d'autres choses à faire hein Dieu n'avait pas que les problèmes des êtres n'avait pas que les problèmes de Satan de Lucifer n'est-ce pas Dieu avait beaucoup de choses à faire et je crois que c'est l'archange Michel qui s'est chargé de jouer son rôle au point où quelques temps après Satan devenu Lucifer devenu Satan était obligé de chuter vous voyez un peu nous pouvons nous actualiser maintenant et dire que un certain président de la république a d'autres choses à faire que de s'occuper d'un individu vous voyez un peu il y a bel et bien une structure en place qui s'occupe de ce genre de choses vous voyez un peu c'est là où nous pouvons le fin mot c'est comme vous l'avez dit l'estime de soi l'estime de soi ça veut dire quoi je reviens sur le mot capital des gens qui veulent être au devant là être fort si vous voulez vraiment être fort et qu'on vous considère vous n'allez pas piétiner les autres le vrai puissant c'est celui qui aide les autres que ce soit dans un groupe que ce soit dans un pays que ce soit dans la famille que ce soit dans la famille si vous voulez montrer que vous êtes fort dans une famille vous faites tout relevez la famille si dans un groupe spirituel ou pas vous voulez montrer que vous êtes fort relevez les faibles mais vous n'allez pas dire que vous êtes fort et vous piétinez les faibles vous êtes fort de quoi si vous êtes incapable de remonter les plus faibles voilà là vous êtes faibles donc ça c'est pour amener à ceux qui font cette concurrence mais il en est même de mettre la concurrence c'est des royales c'est à dire que vous allez voir que ce soit une chaîne de télévision que ce soit le tout les gens au lieu de se perfectionner pour devenir plus forts vont contre ceux qui sont dans la perfection ça c'est le manque d'estime de soi voilà donc chacun doit apprendre à rester soi-même chacun doit connaître sa place et rester à sa place voilà le monde va bien merci monsieur Thaler je crois que développer l'estime de soi c'est se connaître c'est véritablement connaître ses faiblesses ses qualités et travailler beaucoup n'est-ce pas à améliorer ses faiblesses et surtout à s'appuyer sur ses qualités pour grandir pour s'élever tant sur le plan social que spirituel on va tout de suite embrayer sur notre on va dire notre point d'ancrage la thématique du jour c'est bien fonction nutritionnelle et stress oxydatif alors lorsqu'on parle de stress oxydatif on la dernière fois on s'est déjà dit que dans la fonction nutritionnelle il y avait on va dire des aspects qui intervenaient dans le stress oxydatif j'étais allé voilà le stress oxydatif bon quand on parle de stress tout le monde le connait le stress c'est une agression vis-à-vis du corps on dit qu'on est stressé là il y a des événements il y a des contraintes qui vous met mal à l'aise et vous est stressé mais si on parle de stress oxydatif c'est un jargon qui a été développé par les professionnels les chercheurs en médecine traditionnelle c'est-à-dire c'est un jargon qui conflit à la destruction du corps beaucoup de recherches ont été menées mais ça se passe beaucoup plus au niveau cellulaire effectivement c'est pour un briller pour que les gens comprennent on a appelé stress oxydatif c'est un phénomène c'est la destruction des cellules par les radicaux libres un phénomène lié à l'oxygène donc c'est une conséquence c'est une conséquence c'est-à-dire on a dénommé ce phénomène stress oxydatif c'est-à-dire le stress causé aux cellules par l'oxygène au cours de la combustion c'est-à-dire nous avons parlé du métabolisme en parlant de la fonction nutritionnelle nous avons parlé de la transformation des nutriments en énergie et au cours de ce processus il y a le développement des radicaux libres qui reviennent encore détruire les cellules et ce phénomène de destruction des cellules crée non seulement les troubles du métabolisme mais il paraît que ça entraîne beaucoup de maladies et crée le vieillissement alors on parle beaucoup de stress oxydatif mais avec un élément comme vous avez cité tantôt les radicaux libres on peut savoir ce que c'est que ces radicaux libres oui effectivement la dernière fois si nous revenons sur la fonction nutritionnelle et sur la fonction digestive nous avons dit que la nutrition commençait par la bouche mastication ensuite l'intervention des enzymes que ce soit salivaires que ce soit gastrique et la flore intestinale et puis maintenant pour les diplômés il y avait des compositions des éléments complexes en éléments simples qui entraient dans le sang pour être métabolisés c'est-à-dire transformer l'énergie et nous avons défini l'équation de cette transformation à savoir nutriments qui sont des éléments simples la matière première du métabolisme nutriments plus oxygène l'insuline donne l'énergie plus ces déchets parmi ces déchets il y a donc ces radicaux libres c'est-à-dire un peu comme c'est des molécules oxygéniques qui concourent encore à la destruction de la cellule c'est-à-dire que la combustion se fait à l'intérieur de la cellule mais le dégagement de ces radicaux libres détruisent encore la cellule c'est un phénomène un peu paradoxal faut-il c'est-à-dire que tu manges il y a l'énergie et en même temps il y a la destruction des cellules qu'est-ce qu'il faut c'est un peu contradictoire faut-il donc arrêter de manger pour que les cellules ne soient pas détruites nous allons voir tout à l'heure ce qu'il faut faire alors généralement on a comparé ce phénomène-là au phénomène de la rouille c'est-à-dire que vous avez l'image du fer à l'air libre au niveau des tempérés il y a la rouille qui se produit au fur et à mesure il y a la rouille il y a même déjà pour les femmes qui nous suivent à la cuisine quand vous dégoupez une bombe de terre par exemple et que vous laissez ça sorcide ça noircit donc ça c'est les conséquences de l'oxygène qui est présente dans l'air qui favorise cette sorcidation alors à partir du moment où le stress sorcidatif c'est un phénomène caché qui se passe à l'intérieur de la cellule on prend donc ce phénomène visible pour vous expliquer et pour vous dire que quand l'oxygène que vous respirez à travers le tout ça va donc faire ça crée la rouille comme vous voyez sur l'air mais ça s'explique comme nous sommes en train de dire ça veut dire quoi les radicaux livres sont des molécules quand on dit que l'oxygène vous voyez le plus et le moins c'est-à-dire que vous avez peut-être un ensemble de molécules qui sont oxydantes appelons ça les oxydantes c'est-à-dire qu'il a tendance à capter les autres à se faire en captant donc il détruit donc vous voyez un peu donc le stress oxydatif ne sont que les dégâts causés aux cellules par les oxydantes voilà alors à côté à Louise lorsqu'on parle de stress oxydatif on pense aussi souvent au stress c'est un on va dire ce qu'on appelle aussi surménage c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé intellectuellement et vous exprimez un stress qui a des symptômes la fatigue je ne sais pas moi le manque même parfois de sommeil ça engaine beaucoup de dégâts est-ce que c'est des phénomènes qui sont gérables par l'homme spirituel de manière simple disons c'est des phénomènes gérables par l'homme spirituel on peut gérer nous sommes dans un contexte où c'est pas forcément parce qu'on est on a beaucoup travaillé pour un peu c'est pas forcément lorsque vous vous prêtez par exemple un serment devant une certaine population ou bien devant certaines personnalités et qu'à un moment donné qu'on vous fasse confiance vous allez justifier si quelques temps après on justifie on vous voit on voit dans votre domicile par exemple 2 milliards on voit un peu et vous allez expliquer cela comment poser aux autres quand on sait qu'il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux vous n'allez pas voir quel genre de stress est-ce que c'est parce que le stress là c'est pas parce que vous avez trop travaillé vous avez travaillé quoi le stress là c'est que vous êtes accès vous réfléchissez en fonction de ce que vous faites quoi avec cet argent bloqué chez vous il n'y a pas d'explication alors qu'il n'y a pas de route il n'y a pas d'eau vous voyez un peu là c'est un autre type de stress ajoutez à ce que monsieur Talley venait de nous dire on peut aller comme ça de pas et d'autre vous voyez un peu même dans le milieu spirituel lorsque vous prenez un certain homme de Dieu vous l'encadrez vous lui donnez certaines directives mais si un homme de Dieu se dit que non à un moment donné il a déjà il est déjà suffisamment populaire j'ai 100 000 personnes devant moi j'ai des voitures j'ai des ceci bon là je vais commencer à pédaler derrière les fesses de certains enfants ça vous voulez vous voulez que quelques temps après qu'il n'attrape le stress là est normal vous voyez un peu il ne va pas attraper le stress comment ? voilà alors monsieur Talley le phénomène du stress oxydatif c'est-à-dire au niveau de la cellule est un phénomène est une conséquence on va dire normale puisque à la production de l'énergie il y aura toujours des déchets effectivement il y aura toujours des déchets mais comment est-ce que Dieu a créé le corps pour combattre ce phénomène voilà c'est-à-dire que chaque corps humain est doté d'un ensemble d'antioxydants pour lutter contre ça c'est en fait il y a oxydation il y a oxydation il faut donc des antioxydants donc qui dit métabolisme dit combustion c'est-à-dire que les nutriments sont controulés à l'intérieur des métaux contrôlés c'est-à-dire exactement comme ce qui se passe dans la voiture dans le camionateur on se prûlait et puis l'énergie se dégage et il y a les déchets comme les étincelles la fumée que vous voyez autour là et c'est ces déchets qui reviennent encore causer les dégâts là sur la cellule sur la cellule et détruisent donc la cellule je disais donc Dieu a créé chaque corps avec sa capacité de surmonter ses attaques puisque nous devons avoir de l'énergie alimentaire et sans cette énergie on ne vit pas voilà le corps a été configuré de cette manière mais le problème qui se pose c'est quoi c'est qu'il peut avoir un excès de stress oxydatif et là le corps devient incapable de lutter contre les radicaux libres dont il y a un supplice derrière alors qu'est-ce qui peut donc qu'est-ce qui peut favoriser ce supplice là est-ce que c'est la qualité de l'aliment de stress oxydatif cumule de stress oxydatif nous allons voir tout à l'heure il y a des causes qu'est-ce qui est occasion le stress oxydatif c'est la question que je posais déjà qu'est-ce qu'il faut il y a des facteurs internes les facteurs externes il y a des facteurs commençons par les facteurs commençons par les facteurs interne interne d'abord allez-y alors monsieur Tagli par les radicaux libres qui sont déjà un facteur qui nous donne mais il y a des facteurs externes la pollution c'est-à-dire la pollution environnementale concours au stress oxydatif le plombage des dents quand vous recevez les plombes ça c'est des métaux lourds c'est des métaux lourds les médicaments concours ah les médicaments que nous consommons peut-être chimiques oui parce qu'il y a un certain nombre de déchets chimiques pour les médicaments concours à faire la cigarette l'alcool que nous vivons concours à développer les stress oxydatifs les stress oxydatifs le mode de vie c'est-à-dire le surménage c'est-à-dire quand un homme va au-delà on va commencer par le stress émotionnel mais ça va tomber toujours dans le stress oxydatif ça veut dire quoi si vous travaillez sans repos comme vous voyez beaucoup de gens dehors commencent à sauter pour finir à 22h que ce soit à la recherche de la jambe que ce soit à la recherche de n'importe quoi sans relaxation et sans augmenter votre taux de stress oxydatif si vous mangez à l'aide de tout l'excès de bouffe c'est-à-dire que vous voyez que plus vous mangez plus il y a le stress oxydatif donc si vous mangez beaucoup surtout quand vous mangez beaucoup les aliments pauvres en nutriments surtout des aliments calorifiques vous allez tomber dans l'excès de stress oxydatif donc il y a un certain nombre de connaissances et de comportements que nous devons avoir pour rythmer nos antioxydants sinon on tombe dans le supplice des radicaux libres et le corps devient incapable de lutter contre ces radicaux libres on tombe dans les conséquences qu'ils ne sont que les maladiens c'est un nombre de maladies alors avant d'arriver sur les conséquences j'aimerais bien comprendre ça veut dire que si le choix de nos aliments est bien on va dire est bien ordonné on aura moins de stress oxydatif et j'en profite donc pour expliquer aux gens pourquoi de plus en plus on te conseille un certain type d'aliments on va vous dire le sucre est mauvais le sucre blanc le pain blanc est mauvais le raffinage le sel blanc les cubes magiques tous ces éléments se passent par rapport à leur contribution à développer les radicaux libres dans le corps à favoriser les stress oxydatif pourquoi les calories vides comme on disait tantôt vous les absorbez il n'y a pas assez de nutriments pour pouvoir les décomposer ils s'accumulent dans le corps sous forme de graisse sous forme de déchets et qui contribuent à élever le niveau des maladies que nous avons la nécessité de contrôler c'est un aliment par contre on vous déconseille les aliments blancs on vous conseille des fruits et légumes pour un pouvoir anti-oxydant élevé parce que vous allez voir que parmi les éléments actifs c'est-à-dire les vitamines et les sels minéraux il y a certains des éléments actifs qui ont un pouvoir anti-oxydant très élevé la vitamine C par exemple la vitamine E la vitamine A la pétacarotène ont un pouvoir anti-oxydant très très élevé et une autre alimentation dont la grande bataille de l'être humain dans son alimentation c'est de lutter c'est de faire tout pour qu'il y ait le maximum d'antioxydants dans le corps pour prévenir un certain nombre de maladies ou de malaises alors après à l'eau on peut comprendre pourquoi des aliments comme la viande l'alcool ou alors la cigarette parce que quand vous prenez rien que la cigarette on vous dit que la fumée de la cigarette contient au moins 50 substances nocives la fumée de la cigarette 50 substances nocives entre autres la nicotine l'acénic donc beaucoup de substances comme cela le goudron et autres qui créent beaucoup de désordres alors on peut comprendre pourquoi les hommes spirituels sont notamment plus disciplinés dans ces domaines-là de l'alimentation et autres écoutez vous pouvez ils sont conscients ils sont conscients de cela longtemps avant non on est conscients de cela lorsque vous êtes un homme spirituel il faut dire un homme spirituel à tous les niveaux il n'y a pas que les hommes de Dieu il y a des gens qui ont une responsabilité n'est-ce pas des très hautes responsabilités qui ont l'obligation d'être des hommes spirituels on voit un peu mais à un moment donné vous devez savoir que parfois on se pose la question de savoir pourquoi certaines personnes qui fument n'est-ce pas toutes leurs vies mettent beaucoup plus long sur la tête que certaines personnes qui vous donnent l'impression n'est-ce pas qui font des efforts tous les jours pour bien se nourrir on va vous remettre qu'il n'y a pas de règle sans exception oui 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 mais de plus en plus de plus en plus c'est des cas que nous avons régulièrement des personnes qui fument disons disons qu'à un moment il faut être il faut dans la fonction nutritionnelle il faut non seulement discipliner le corps c'est-à-dire bien se nourrir bien faire le sport je dirais qu'il faut également discipliner l'âme discipliner l'esprit n'est-ce pas et faire des efforts comme M. Talley le dit toujours penser positive pour que notre âme soit de plus en plus se purifier pour voir un peu parce qu'on ne vous trompe pas vous allez vous pouvez bien manger vous pouvez faire le sport comme certaines personnes que nous connaissons d'ailleurs dans ce pays mais à un moment donné si vous n'avez pas discipliné votre esprit on va vous dire que vous faites quoi avec 1000 milliards chez vous vous comprenez je vous assure que même si vous étiez en bonne santé non c'est-à-dire la disposition de votre esprit telle que ça va créer c'est-à-dire votre énergie votre corps va être va subir des troubles pourtant vous êtes bien nourri vous faites quoi avec ceci chez vous pourtant on peut prendre d'autres exemples pourtant il n'y a pas d'eau dans votre propre village vous voyez bon celui-là encore la conscience donc il faut avancer n'est-ce pas on discipline le corps n'est-ce pas avec tout ce que cela comporte discipliner l'esprit n'est-ce pas être rigide être rigoureux faire des efforts dans les pensées positives pour que les différents aspects de notre âme soit négatif soit vraiment purifié et qu'on puisse avancer très bien alors monsieur Talib est-ce que lorsqu'on a tout expliqué comme cela si on ne sait pas en quoi on peut en partie n'est-ce pas des stress oxydatif on n'a pas toujours envie de suivre la démarche normale évidemment quelles peuvent être les conséquences de ces stress qu'est-ce que ça peut causer dans notre système ces stress oxydatif déjà les études il y a eu beaucoup de publications scientifiques de la vision on noterait que les stress oxydatif était à l'origine du vieillissement vieillissement précoce voilà vieillissement c'est-à-dire que plus vous êtes soumis au stress oxydatif plus vous augmentez la vitesse de vieillissement voilà donc on a remarqué donc les études ont été menées on a remarqué donc tous ceux qui étaient soumis à un excès de vieillissement on prend le cas par exemple des diabétiques les diabétiques qui ont un problème de métabolisme du sucre ou bien les pré-diabétiques les gens qui ont l'obésité abdominale tous les les gens qui ont l'obésité abdominale de développement des graisses parce que ça crée autour de la peau une inflammation il y a une interconnexion entre l'inflammation les stress oxydatif et les troubles et les métabolismes favorisent donc le vieillissement précoce le vieillissement précoce et qui dit à côté du vieillissement maintenant il y a des maladies qui s'extablent certaines maladies les plus graves sont des maladies cardiaques des maladies nérodégénératives c'est-à-dire que vous allez voir de plus en plus dehors des gens se plantent des problèmes des nerfs si vous regardez très bien vous montez à la source vous allez voir qu'ils sont soumis à un excès de stress oxydatif vous avez des maladies d'Alzheimer en Pakistan qui sont liées aussi à un excès ou des rhumatismes de toutes formes qui est plus courante voilà c'est très courant la plupart des arthroses c'est lié donc à un excès de stress oxydatif mais sinon les symptômes les plus courants quand vous êtes soumis à un excès de stress oxydatif c'est la fatigue la fatigue générale la fatigue oui oui déjà la fatigue c'est lié à quoi ? à un trouble de métabolisme donc vous voyez je vous parlais d'une interconnexion entre ces différentes forces c'est-à-dire que vous ne verrez jamais le stress oxydatif sans trouble de métabolisme sans inflammation tout est lié et tout à l'heure là quand je parlais des sources il y a les infections que j'ai oubliées vous allez voir les maladies on s'est rendu compte que toute forme de derrière chaque forme de maladie est cachée de stress oxydatif voilà déjà je vous ai parlé de l'interaction entre les différentes inflammations ça veut dire quoi ? quand vous avez une attaque quand les anticorps se mettent en bras ça développe les stress oxydatif automatiquement c'est-à-dire que au cours de cette bataille il y a donc la mort de cellules qui dit mort de cellules qui soit provoquée par les radicaux d'ouvre dans le cadre de stress oxydatif voilà à ce moment là les attitudes les attitudes à développer pour éviter ces oxydatif peuvent être lesquelles ? oui et puis quand vous connaissez les causes de chaque élément vous allez agir sur les causes on vous a dit que la cigarette était source de stress oxydatif donc si vous êtes fumeur vous êtes obligé d'arrêter la cigarette parce que je connais des fumeurs qui fument que l'alimentation mais ils prennent des produits pour nettoyer les poumons les poumons ça peut pas les poumons reçoivent les dégâts quand les cellules meurent tu vas régénérer les cellules si tu ne prends pas les éléments est-ce que le nettoyage régénère les cellules ? les conséquences sont déjà là le nettoyage n'est qu'une forme pour limiter les dégâts c'est ce qu'il faut comprendre mais c'est pas que ça éradique les stress oxydatif l'unique manière d'éradiquer les stress oxydatif c'est de prêter attention aux différentes sources de stress oxydatif et de les éradiquer nous avons cité tellement de sources qu'il faut donc s'y pencher si vous regardez très bien la plus grande cause est liée à la fonction nutritionnelle la plus grande cause voilà c'est dit que le manque nous avons dit que chaque corps Dieu créé chaque corps développé c'est le supplice de qui qu'il y a des problèmes l'unique manière donc de lutter contre cet excès de radicaux libres c'est d'apporter les anti-oxydants et les anti-oxydants ne peuvent être apportés qu'à travers la nourriture c'est pour ça que le thème nous avons déjà dit fonction des immunités c'est aussi parce que là c'est à la base de tout le supplice des anti-oxydants ce n'est qu'à travers la nutrition vous voyez que la nutrition est au coeur de la lutte contre l'est-ce que le stress est au coeur certes il faut une bonne hygiène de vie ça dit quoi il faut tout à l'heure vous avez parlé il a développé les gens qui font semblant d'être bien ça dit que vous accumulez de la jambe quelque part qui vous brûle ça vous brûle tellement que pour finir vous attrapez la maladie mentale parce que les gens ne le croient pas la phobie est une maladie mentale très grave absolument c'est que les gens quand vous voyez les gens qui ne jugent que par les trucs quand quelqu'un ne peut pas que des véhicules des sans véhicules vous croyez que c'est un homme normal c'est la phobie c'est la maladie mentale c'est pour cela que quand nous avons développé les maladies mentales nous avons dit puisque cerner la maladie mentale est très difficile on a l'impression que c'est la folie non il y a plein la génophilie l'amnésie la peur tout ça c'est la maladie mentale donc vous voyez que la maladie mentale aussi accélère les stress oxydatif donc vous vous accumulez tellement d'argent que pour finir l'argent vous rend malade tout ce que vous avez attendez vous avez déjà vu regarder un peu dehors là vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas l'argent conçu les grandes barrières on va venir l'attaquer c'est pourquoi c'est ça si vous voyez déjà les gens mettre les chiens ça augmente le taux c'est parce qu'il a peur il a peur et ça le détruit on donne l'impression qu'on est allé on est pas allé c'est l'autodestruction donc plus vous avez des voix plus vous avez l'argent plus vous vous attirez vous vous attirez donc la bonne manière comme nous avons dit la dernière fois c'est de dépenser bien cet argent c'est-à-dire mettre cet argent au service des autres au service des autres tout à l'heure il a dit vous avez l'argent qu'on fait dans les trucs alors que les routes les gens les hôpitaux n'ont même pas de médicaments ça vous sert à quoi cet argent vous achetez les voitures ça sert à il n'y a que les faux pour faire ça est-ce qu'un homme normal qui a l'estime de soi qui a peur de Dieu qui a l'amour de son prochain peut ramasser l'argent de toute une population qui souffre on vous a dit que le Cameroun est malade si on récupère tous ces agents qui sont cachés là vous voyez que depuis qu'on contrôle les comptes les gens croient qu'ils vont échapper en mettant dans le sac à la maison mais bon Dieu est omniscient Dieu voit tout on finit toujours ils oublient même qu'aujourd'hui il y a les drones c'est-à-dire que l'Etat a mis les drones en haut tout ce que vous faites là on voit c'est quand on accumule les preuves maintenant qu'on vient parce que la drone ne montre pas les preuves mais on voit on vous voit on voit tout chaque Cameroun ne croit pas que vous vous cachez on voit tout ce que vous faites voilà donc ça c'est à rien de se cacher et d'augmenter ce stress oscillatif pour mourir ou attraper Heureusement que les hommes spirituels eux ils ont une attitude de vie assez disciplinée ils évitent de créer davantage de stress en évitant de consommer beaucoup d'alcool de fumer les cigarettes le choix des aliments mais à côté de cela on a cité tantôt les stress émotionnels c'est-à-dire qu'un homme en manque d'amour peut créer beaucoup de stress au niveau de ses cellules et ça peut créer également ça peut causer un vieillissement précoce comment véritablement gérer bien ces stress là on vous a dit tout à l'heure moi je reste dans ma logique c'est le contexte actuel le contexte actuel quand vous avez des milliards je vous parlez mais vous parlez de milliards tout le monde est parisien vous voulez qu'on vous aime comment pourquoi vous voulez que l'amour sorte d'où je veux dire même s'il y avait vous avez votre femme vos enfants là qui vous aime encore on va faire tout et pour tout pour que vous n'ayez même plus vous voulez qu'il y ait on vous aime comment alors quand vous parlez des milliards l'autorité qui n'est pas milliardaire qui n'est même pas millionnaire est-ce qu'il aussi ne vit pas le phénomène du stress obsédatif non disons comment est-ce qu'il doit gérer ces stress non on va étape par étape on voit un peu je crois que monsieur Talley a donné tout ce qu'il fallait on voit un peu ce qu'il faut dire c'est qu'il faut à un moment donné il faut des moyens on voit un peu il vous dit là il faut bien manger n'est-ce pas il faut bien vous soigner n'est-ce pas il faut faire du sport il faut et tout ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas je ne sais pas si vous ignorez quand on parle même du sport en dehors du fait que vous vous pouvez même commencer à vouloir faire le sport en sortant là en route vous courez partout vous accrapez même ça dit le pays il y a de la saleté partout vous voyez un peu pendant que certaines personnes ont ces milliards chez eux et vous pouvez accraper même une maladie pendant que vous respirez vous voyez un peu essayez de poser une question il y a des salles de gym là vous savez combien coûte une séance parfois dans certaines salles de gym combien de Camerounais peuvent se payer ce genre de déclatement donc il faut c'est le luxe il faut rentrer à la base n'est-ce pas essayer de faire en sorte que tout le monde ait la possibilité à son niveau je voulais que vous insistiez parfois quand ce soit sur la prière ou la méditation parce que ceci peut permettre à l'esprit de gérer mieux moi j'aimerais je devais faire un complément par quoi votre question à savoir l'impact du stress émotionnel sur le stress oxydatif tout à fait ça c'est ce que vous attendiez ça veut dire quoi le stress émotionnel c'est quoi comme je disais tantôt nous sommes tous soumis au stress il y a la nécessité de la vie ça dit que la vie est due à l'heure actuelle on manque de quoi manger peut-être ça nous aide quand on dit que quand on dit que le Camoun est malade ça veut dire que si vous faites une étude statistique vous allez voir que plus de 50% de Camouns n'arrivent pas à payer leur loyer plus de 40% de Camouns n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école ça dit que c'est un phénomène ça ça touche ça crée le stress et plus vous êtes soumis à un ensemble l'enfant ne part pas à l'école vous ne payez pas le loyer vous ne mangez pas c'est un cumul de stress émotionnel qui vont soit créer les maladies d'ordre mental soit augmenter le taux de stress oxydatif donc vous voyez un peu comment les choses se prennent ça dit quand on dit que le Camoun est malade quand vous regardez dehors vous allez voir que le taux de maladie ne fait qu'augmenter le taux de maladie augmente pourquoi parce que nous sommes dans un environnement défavorable l'excès de stress oxydatif pousse au vieillissement si vous regardez même très bien vous allez voir qu'à l'heure actuelle beaucoup de jeunes vieillissent ils vieillissent pourquoi ? parce qu'ils sont soumis à un taux de stress oxydatif la vie est tellement due qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts et c'est ces coups-là qui reçoivent alors il y a des coups qu'on reçoit tout mais il faut pouvoir les gérer voilà comment les gérer puisqu'on ne peut pas on traverse toujours les périodes des calamités il peut avoir une sécheresse qui empêche que l'agriculture ait un coup il peut avoir une guerre comment faire c'est pas parce que nous sommes soumis soumis au vicissus de la vie qu'on doit croiser on doit apprendre à gérer ses stress et gérer le stress rémotionnel c'est beaucoup de relaxation beaucoup de méditation et c'est un nombre de choses que nous avons déjà citées ici pour pouvoir gérer le stress on doit concilier c'est pour cela que à l'heure actuelle la spiritualité est l'un des éléments phares que personne ne doit s'en détacher parce que c'est cette spirité qui enseigne un ensemble de choses qu'il faut faire que le corps que l'âme le corps et l'esprit soient en harmonie parce que tout ça là c'est qu'à un certain moment quand il y a un déséquilibre soit lié au stress soit au Dieu l'âme et l'esprit se détachent et on se lance donc dans un certain nombre de folies même la phobie dont nous parlons là c'est lié à un déséquilibre c'est qu'à un certain moment le corps et l'esprit ne sont pas en harmonie et subitement vous vous retrouvez si on vous pose la question si on prend je crois qu'il fallait même lors de l'interrogatoire parce que l'essentiel n'est pas seulement d'arrêter l'essentiel c'est d'amener les gens à ne plus faire et d'amener aussi ceux qui sont à ne plus faire parce que nous on a montré qu'à la télévision un certain temps sachez que les sacs là sont encore pleins et à plusieurs niveaux c'est à dire si celui qu'on a pris là avait 1000 sacs il y a les gens qui ont 100 sacs il y en a de 50 sacs il y a les 2 sacs qui sont encore cachés qui sont encore cachés et je crois que ce qu'on est en train de montrer là c'est pour attirer leur attention au fait que c'est un danger pardon abandonnez vos sacs allez remettre les sacs là là où vous avez pris vous allez voir que le Cameroun va reprendre je vous dis que les sacs là je crois que ceux qui ont entamé l'opération les gens croient que c'est le cinéma c'est vraiment une éducation qui ne dit pas son nom on est en train d'attirer mais il faut éduquer de manière directe que nous faire de manière directe tout le monde a vu je dis ceci soyons sincères ne faisons pas la philosophie je dis ceci oui nous avons vu de multiples sacs mais sachez qu'il y a encore des milliers on est d'accord des milliers de Cameroun qui ont les sacs on est en train de leur dire que c'est dangereux pardon remettez ce sac là ne faites plus le sac sinon voilà ce qui vous attend vous ne voulez pas quand Dieu vous pensez que le voleur entend ce genre de message ah il n'entend pas ils vont voir les conséquences ah oui vous croyez que pourquoi on ne l'a pas fait il y a l'instant et moi je reviens sur la série je crois qu'il peut mieux vous expliquer il y a l'instant de Dieu donc personne ne c'est l'heure vous allez vous amuser pendant 100 ans mais sans une année c'est l'instant de Dieu vous allez payer ça n'est rien ça n'est rien nous ne sommes qu'en train de dire à nos confrères que tout ce que vous faites vous rattrape ça c'est sûr ils ont compris voilà sauf si vous comme vous dites Guy à l'heure actuelle ça dit que regardez on m'a dit que la vie c'est le choix j'ai entendu certains jeunes disent ceci que vraiment laissez-les ils sont bien ils vont faire 20 ans de prison ils auront toujours l'argent ils reviennent pour être bien ça veut dire que même là ça ne les impacte pas comme tu dis mais c'est ce que j'ai dit parce qu'il y en a qui ne sont pas punis de manière exemplaire parce qu'ils ne sont pas punis de manière exemplaire non ce n'est pas être punis déjà le fait de le faire un voleur doit être puni non la punition ce n'est pas il y a plusieurs formes de punition ça dit que humilier quelqu'un et certains types de personnes se piquent de fessé bon il n'y a pas de punition je n'ai pas mal de c'est en prison c'est déjà une punition une prison où il est envers ses cavales il met des montres de 5 millions c'est pas la punition ça non Guy non Guy vous revenez ça veut dire que la notion de vrai bien-être vous ne laissez pas éviter l'apparence et je vous ai dit que faites attention aux gens qui ont les grosses voitures et les vestes c'est pour cacher quelque chose tu ne peux pas manquer la liberté d'être en prison et dire que tu es heureux dans la veste c'est une veste trompeuse tu devrais porter la tenue des prisonniers ça c'est tout simplement pour dire je veux prendre un cas je ne sais pas si c'était vrai ou faux vous avez vu on a pris un qui a fait son anniversaire voilà en prison c'est toujours Dieu qui le poussait à faire l'anniversaire pour attirer l'attention des gens parce que tout ce que Dieu fait est bon c'est nous qui refusons de comprendre les réalités on fait de l'anniversaire en prison en prison vous voyez bien c'est pour que les gens comprennent que c'est le bluff mais vous vous restez là applaudi quelqu'un a mis la veste en prison il est bien pourquoi il pleure non attend qui si quelqu'un était bien pourquoi quand il pleure avant de mettre la veste il y a quand même certaines émotions qui devraient ne soient pas naïfs vraiment il faut expliquer il faut que les gens comprennent parce que c'est cette naïveté qui nous induit à nos rêves et qui fait que les gens continuent à poser les mêmes actes je dis ceci je le répète vraiment l'homme de Dieu peut le réitérer tout ce que vous faites de mauvais vous rattrape très bien ce qui ne vous appartient pas le sac d'argent qui ne vous appartient pas c'est un conseil que je donne allez les remettre ne faites plus les sacs d'argent et le Cameroun ne sera plus malade parce que quand le Cameroun est malade nous tous nous sommes malades même ceux qui ont les sacs sont malades qui vous entendent mais nous ne devons pas nous entendre je vous rappelle un fait il n'y a pas longtemps dans nos prisons les prisonniers s'habillaient encore en treillis je crois que c'était un blanc cassé avec deux traits bleus bon ça a disparu si c'était dans ces conditions-là je crois que ce serait mieux cela n'est-ce pas de se retrouver en treillis que de se retrouver en prison je crois que vous êtes en train de donner des conseils comme ça aux gens pour que le prisonnier soit le vrai prisonnier à ce moment-là les gens auront peur voilà parce que quand quelqu'un vole de l'argent on les met en prison il met la fesse comment vous voulez que l'enfant sache qu'il est prisonnier alors ça ne dit pas ce qui arrive derrière certains vont même croire que c'est un bon chemin voilà ceux qui sont naïfs vont croire que mais voilà quelqu'un qui vous dit qu'il est bien qu'il est mal il a volé plusieurs milliards il a volé plusieurs milliards il va faire même 30 ans à la prison il sort oui ou bien il aura plus d'argent que celui qui a passé sa vie à travailler ou bien on dit que voilà voilà il est en veste non puisque ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement croient que quand on est en veste on est heureux voilà ça trompe les gens très bien ça les pousse encore à voler mais nous sommes ici pour vous dire la vérité la vérité c'est que le bonheur ce n'est pas dans la veste le bonheur ce n'est pas dans la nature le bonheur c'est l'harmonie de l'être humain l'harmonie entre le corps l'âme et l'esprit parce que vous ne pouvez pas avoir créé préjudice aux individus et prétendre au bonheur voilà c'est impossible alors M. Talley c'était une digression par rapport à notre sujet central trouble oxydatif je crois que c'est l'heure de nos amis téléspectateurs de réagir soit par des questions soit par des contributions par rapport à notre thématique centrale ces troubles oxydatifs phénomène qui se passe essentiellement au niveau de la cellule alors la question que je reviens à vous M. Talley puisque de plus en plus il y a des compléments alimentaires qu'on nous propose sur le marché ça veut dire que la capacité du corps étant dépassée on a forcément besoin d'un apport extérieur au niveau de la nutrition j'ai toujours dit que les régimes doivent être personnalisés ça veut dire que quoi ? la nutrition infantile n'est pas comme la nutrition des vieilles personnes la nutrition d'une femme enceinte n'est pas comme la nutrition d'une femme ou bien de nos murs ça veut dire qu'on doit tenir condition au fur et à mesure qu'on vieillit on perd certaines les organismes perdent c'est un lâche elles ne peuvent plus sécréter normalement les éléments qui vont favoriser la digestion et si donc on ne vient pas en supplémentation qu'on va recevoir les coups et c'est là où vient l'idée de la supplémentation parce que j'ai eu plusieurs questions les gens se posent la question si c'est normal de supplier c'est normal de supplier c'est à dire que si je m'en tiens qu'aux femmes enceintes vous allez voir que pendant la période de dégestation la femme a le foetus qui a des besoins supplémentaires ça veut dire que l'alimentation seule ne va pas permettre à la femme d'apporter tous les éléments nécessaires et il faudra supplier vous pouvez souffrir d'une indigestion c'est à dire quoi ? le foie peut être malade donc les enzymes du foie ne vont pas jouer leur rôle qu'est-ce qu'il faut ? vous serez carencé par un certain nombre de nutriments il faut les apporter quand on dit supplémentation ça veut dire que c'est sous forme concentrée c'est un peu comme un médicament c'est à dire que quand on vous donne un médicament on a concentré un certain nombre de ressources quand on vous donne, quand vous sucez une orange vous avez la vitamine C mais quand on vous donne une vitamine C une capsule de vitamine C c'est plus concentré qu'un ensemble d'oranges parce que vous aurez de la peine à sucer ou bien vous n'aurez pas assez de moyens pour pouvoir les sucer donc voilà comment il faut comprendre la notion de supplémentation dont la supplémentation qu'on soit normal ou pas est nécessaire en fonction de son état très bien alors à côté Loïse les stress oscillatifs il faut véritablement les gérer et les moyens les moyens qu'on a pour le faire ne sont pas toujours on va dire faciles c'est pas toujours facile vous voyez c'est pas facile même si on a déjà spéculé là-dessus quand on vous avait posé une question tout à l'heure quand on prend quand un parent a des enfants malades il est en train de chercher de l'argent pour acheter des remèdes du palu pourtant un certain chef de l'état a donné l'ordre de ne plus jamais vendre des remèdes du palu vous allez regarder c'est-à-dire il y a des décisions vous allez regarder au niveau de l'école primaire un certain chef de l'état dit on ne paye plus l'école primaire mais vous vous rendez compte je vous assure que même si vous êtes un homme de prière mettez-vous à la place des Camerounais qui n'ont pas grand chose même si vous êtes un homme de foi quand vous allez vous rendre compte que certains milliards sont là pour subventionner certaines choses et que c'est dans la chambre de quelqu'un ils vont prier comment ? vous voulez qu'un Camerounais prie comment ? il n'a que la force pour pleurer vous voyez un peu en priant ça me compte mieux que de pleurer ça ne change pas en pleurant vous ne savez pas qu'en priant il faut des énergies et en pleurant ça change tout ça en pleurant dès que vous ne pleurez plus c'est votre mort vous n'avez plus de force pour pleurer quand vous avez encore un peu de neige mais si vous priez réellement vous voyez un peu si vous priez réellement vous pouvez avoir un résultat mais si vous avez votre conscience ça peut gérer le stress oxydatif, c'est ça la question il y a des gens qui ont prié pour que le chef de l'état rende ses médicaments gratuits et quand ils ont prié il a dit voilà c'est comme ça et on a donné de l'argent mais quelqu'un a quand même pris cela vous voulez qu'il prie encore comment ? ceci est un éternel recommencement vous voyez un peu je ne suis pas d'accord avec un éternel recommencement j'ai tout à fait après l'une de cette émission j'ai dit qu'il y avait une solution moins chère c'est-à-dire qu'il ne nécessite ni l'argent ni l'énergie de la pensée positive parce que qui dit prière dit souhait dit pensée positive c'est-à-dire prier pour le Camon c'est demander que le Camon soit bien prier pour ton frère on est déjà d'accord avec tout ça notre sujet c'est un truc oxydatif laissez-moi finir l'une des causes fondamentales du stress oxydatif c'est ce manque d'hygiène de l'âme c'est l'hygiène de l'âme qui est même à l'origine de la plupart du stress oxydatif c'est pour ça que nous nous mettons ensemble là-dessus je dis ceci je dis que quand vous faites la prière c'est le souhait c'est demander que les gens soient bien ça ne nécessite pas de l'énergie c'est la solution la moins chère et je veux prendre parce que les gens souvent ont des résultats ils ne le savent pas regardez quand nous avons le Cameroun contre un pays et qu'on demande à tous les Camerounais c'est de supporter l'équipe c'est de le supporter en pensée c'est de demander ce que chacun pense que l'équipe va gagner parce qu'on vous a dit que la pensée est créatrice tout ce que vous pensez vous pensez positif vous allez recorter positif vous pensez négatif vous allez recorter positif et j'ai pris l'exemple pour la paix mais je reviens là-dessus au nord-ouest et au sud-ouest si tous les Camerounais faisons l'espérance ceux qui m'écoutent soient nombreux à dire que paix et voilà paix vous allez voir que même ceux qui portent les armes parce que l'esprit impacte sur l'esprit de l'ordre ça va les affaiblir ils vont porter cette armes à les garder donc cet esprit positif qui ne nécessite pas l'énergie c'est la solution moins chère voilà on a une préoccupation d'Irene qui demande est-ce que les fruits que je vois en fond d'écran là peuvent vraiment nous aider à surmonter nos stress oxydatif oui ça n'a pas été choisi au hasard vous avez vu les fruits rouges c'est très riche en nature tous les fruits de coloration rouge sont très riche en nature mais le conseil que je veux donner à l'Irene c'est que on doit s'adapter à son environnement c'est-à-dire que quand vous êtes au Cameroun le Cameroun produit ses fruits et même quand vous êtes au Cameroun et que vous êtes au centre il y a un certain nombre de fruits malgré le fait que ça peut quitter d'une région à l'autre on doit s'adapter à son environnement donc nous devons nous nourrir en fonction de ce qui est autour de nous nous n'allons pas aller les raisins viennent de l'extérieur les pommes ne viennent pas mais il y a des substituts nous devons connaître nos aliments et savoir comment choisir les aliments autour de nous alors généralement l'OMS préconise la consommation de moins 5 à 7 fruits par jour ce qui n'est pas à la portée d'un citoyen moyen surtout dans nos pays les pays du tiers monde véritablement on peut quand même tendre vers cela on peut quand même tendre nous l'avons dit tantôt remettez les sacs d'argent là si vous ne voulez pas que les pays aillent au plus haut niveau gérer ce que vous avez prouvé mais ceux qui ont remis ceux qui ont remis on fait comment on est allé jusque là ils ont dit que pardon venez on a vu voilà on a récupéré les sacs pour que le Camerounais l'OMS on ne va pas ramasser ces fruits vous comprenez il faut des moyens on doit acheter vous voyez un peu et le Camerounais doit avoir une vie qui évolue le Camerounais travaille vous voyez un peu les femmes travaillent bon prenons d'abord cet appel on va prendre d'abord cet appel allo oui bonjour monsieur bonjour je suis pour voir le gouvernement monsieur Pallot je peux me rencontrer oui à la fin de l'émission on va vous le communiquer vous n'avez pas de préoccupations actuellement quand vous nous abandonnez on va voir après ok il n'y a pas de soucis à la fin de l'émission on va vous donner le numéro merci merci beaucoup très bien voilà on attend toujours les contributions ou alors les questions de nos amis auditeurs je crois que la porte avait déjà chuté oui puisque j'ai profité n'est-ce pas de la question d'Irene qui parle de ces fruits là n'est-ce pas qui sont en fond d'écran en background là alors l'OMS pour connaître 5 à 7 fruits par jour oui alors pour les pays en bois de développement comme nous qui sont parfois très pauvres ce n'est pas toujours facile d'avoir 5 à 7 fruits par jour pour assurer n'est-ce pas on va dire la quantité d'antioxydants nécessaires pour être en santé en bonne santé de poser bon l'objectif principal de l'OMS c'est de de contribuer à la bonne santé absolument c'est l'organisation mondiale de la santé de la santé et l'une des raisons pour l'école qui recommande 5 fruits par jour sur le plan nutritionnel vous savez que il y a des recommandations il y a des régimes comme on indique il y a des régimes il y a des régimes il y a des régimes méditerranéens il y a des régimes africains il y a des régimes selon les régions la recommandation de l'OMS ce n'est qu'une indication parce que à partir du moment où les fruits et légumes sont riches en antioxydants il vous recommande les 5 fruits pour que vous variez au maximum votre alimentation la recommandation c'est une indication c'est l'état optimal donc si vous pouvez prendre 5 fruits ou des légumes par jour vous aurez le maximum de fruits mais la recherche est en train d'avancer de plus en plus on détecte les antioxydants dans la plupart des produits autres que les fruits c'est-à-dire que ce soit les épices il y a un certain nombre de produits qui ont un pouvoir antioxydants très élevé les grandes recherches aujourd'hui en nutrition consistent à chercher ce niveau élevé en antioxydants c'est-à-dire quand vous allez dans les laboratoires les nutritionnistes et doser le pouvoir antioxydants nous avons maintenant vous parler des pays pauvres quand vous dites pays pauvres comme le nôtre comme le nôtre nous sommes un pays pauvre et très anglicieux tout à l'heure nous avons dit que l'une des grandes conséquences du stress oxydatif c'était les maladies cardiaques les Alzheimer le cancer le cancer et si vous en donnez vos statistiques vous allez voir que c'est ceux-là que vous croyez être développés qui ont le taux de ces maladies les plus élevés ça veut dire quoi qu'ils ne mangent ils ont la jambe mais pourquoi ils ont ces taux très élevés ça c'est pour vous dire ils ont une alimentation industrielle je reviens encore sur l'estime de soi c'est-à-dire il faut s'accepter on ne doit pas chercher à aimerter bêtement les gens vous comprenez très bien nous aujourd'hui nous sommes encore très bien parce que nous sommes dans un environnement non pollués qui nous prédisposent qui nous enlèvent moins de stress oscillatif n'y était le dérapage je reviens dessus parce qu'il a raison le dérapage qu'il y a dehors parce qu'il paraît que c'est certaines personnes qui ont créé le déséquilibre au Cameroun il faut qu'on dise la vérité le Cameroun c'est un pays riche c'est-à-dire que par rapport aux autres pays mais la question que les gens extérieurs se posent c'est comment avoir une telle richesse et les gens souffrent beaucoup et Dieu est en train de montrer que voilà les causes c'est parce que certaines personnes s'en approprient et il n'y a pas partage et crée le déséquilibre et ça crée un excès de stress oxydatif et ça fait que maintenant nous allons rattraper les autres en taux de maladie élevé alors que nous avons le bio nous avons tous ces fruits qui coûtent moins cher Guy vous parlez de quoi la banane allez à nous on achetait la banane 5 à 5 5 à 5 même à l'époque 5 francs vous avez 5 doigts de banane mais c'est 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 nous avons encore des produits enfin nos forêts sont en gorge de fruits et légumes donc nous et c'est ça qui fait que nous avons jusqu'à présent ces taux moins élevés ni était le déséquilibre qui vient maintenant nous créer les problèmes parce que le plan du dictionnaire nous pouvons encore nous vanter que nous avons encore assez de nourriture mais comme nous parlons d'un ensemble d'équilibre nous avons vu plusieurs sources de stress si vous voulez beau manger allez même dans la forêt comme vous voyez mais vous vous installez vos mamégés mais si tu n'en vois pas l'enfant à l'école tu auras le stress et le stress va engendrer toujours le stress oxydatif et ça peut se coucher sur des maladies donc vous voyez que le déséquilibre est là revenons sur l'équilibre qui vraiment s'il y a cet équilibre de commencer à plus malade il y a Blanche Blanche qui a sa préoccupation alors véritablement est-ce que le fait de manger beaucoup de fruits peut me guérir de l'humanisme absolument guérir bien sûr à l'heure actuelle même parce que le rhumatisme a toujours été considéré comme une maladie incurable dans le plan classique oui mais de plus en plus les recherches sur la médecine alternative montrent que avec une bonne hygiène de vie on éradique le rhumatisme parce que dans le rhumatisme le rhumatisme c'est quoi ? c'est un problème des eaux mais au niveau des eaux il y a les lésions des eaux même les cartillages qui ont une nourriture spécifique si vous n'entretenez pas vos eaux avec du calcium qui est la principale calcium magnésium ça va s'user donc vous voyez et si ça s'use vous pouvez reconstituer vos cartillages et vos carréments à travers les aliments indiqués donc à travers l'alimentation on retrouve c'est l'idéal aujourd'hui quand vous dites c'est pas possible tous ceux que nous avons que ce soit les femmes on le pose que ce soit les qui souffrent de certains noms parce que le monde c'est très grand de haut mais quand ils se nourrissent très bien les maux disparaissent les maux disparaissent voilà voilà il y avait une autre question je crois de blanche toujours hein voilà je la retour là alors elle a demandé est-ce que véritablement le jeûne le jeûne peut permettre d'évacuer les radicaux libres c'est à dire que c'est en jeûnant c'est une question en plus nous avons dit c'est que l'une des grandes causes des stress c'était l'excès de bouffe mais les jeunes que fait les jeunes et nous avons dit que l'une des causes encore c'était l'intoxication les polluants les déchets le jeûne il faut que les gens comprennent bien le principe du jeûne pendant le jeûne vous vous abstenez de consommer la nourriture ça veut dire que quoi vous vous supprimez les sources internes des stress oxydatifs et les sources externes c'est à dire les déchets qui devraient être apportés par les aliments ne sont plus ça veut donc dire que quoi vous limitez les stress oxydatifs les gens n'ont qu'à voir ceux qui pour ceux qui entretiennent leur agénissement les jeunes réputés perpétuels vous rachinent parce que l'une des tournoises je crois que prochainement nous allons revenir sur le problème d'élimination d'élimination vous allez comprendre donc l'une des bonnes formes préventives c'est d'éviter le maximum de déchets c'est de choisir c'est de faire le tour et le jeûne est l'un des éléments qui permet de limiter l'entrée des déchets dans le corps voilà on a une question de M. Nguessan je crois que c'est la porte qui va lui répondre est-ce que on peut jeter le mauvais sort consistant à nous remplir des radicaux libres dans le corps M. Tareva vous trouvez cela bizarre disons que ce qu'il faut expliquer franchement il faut savoir que le sorcier le vampire c'est des gens qui ont pris c'est-à-dire le mauvais sorcier ils ont un avantage énorme sur la science vous voyez un peu ils ont simplement appliqué ce qui se passe dans des hôpitaux en sorcellerie ça veut dire qu'on peut jeter ce mauvais sort là il vous jette ce mauvais sort là c'est dit ce n'est qu'une manipulation d'énergie vous voyez un peu et pour revenir je crois à la question de la dame de tout à l'heure n'est-ce pas par rapport aux jeunes c'est-à-dire le jeune le jeune c'est un peu comme dans la gestion des stocks vous voyez un peu le jeune est aussi comme dans la gestion des stocks dans une entreprise plus vous avez un stock ancien vous faites entrer un nouveau stock n'est-ce pas quand vous allez évacuer le nouveau stock vous voyez un peu et il faut parfois faire en sorte que c'est l'ancien stock que vous évacuez donc quand vous êtes parfois dans le jeu n'est-ce pas ça vous permet d'utiliser les énergies qui ont des réserves anciennes n'est-ce pas et cela permet en sorte que vous vous retrouvez en guise de conclusion voilà à savoir sa question est-ce que nous pouvons créer les stress oxydatif oui énormément énormément dans la société actuelle oui quand nous allons parler de l'amortement regardez ce qui se passe que ce soit la création des églises pourquoi les gens plus vous vous enfourez dehors suivez la question ma vie ne dose plus je n'ai plus de mariage je n'ai plus ceci ça augmente le niveau de stress émotionnel qui engendre le stress oxydatif l'une des causes principales même des stress d'oxydatif à l'heure actuelle c'est ce mauvais sort qu'on envoie cette haine cet envoûtement c'est à l'origine de la plupart des choses qui ici quand vos affaires marchent quand vous faites les trucs vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir prendre les fruits si ça ne marche pas vous avez quoi si vous ne vous mariez pas qui ne se marie pas va passer tout son temps à ne faire que les trucs et ça augmente le niveau ça se met à stresser et ça augmente le niveau donc c'est même la cause comme nous allons voir les forces de maladie il y a une interaction entre les forces de maladie et l'envoûtement est l'une des causes des stress oxydatif alors pour être simple apote à Louise alors comment est-ce qu'on peut véritablement se prévenir des attaques de stress pour être on va dire de manière permanente en santé nous l'avons dit au cours de l'émission c'est pour conclure discipliner le corps n'est-ce pas comme on le dit le bien se nourrir n'est-ce pas discipliner l'esprit n'est-ce pas et faire en sorte que notre âme soit de plus en plus évolue voilà je reviens sur la question du vrai bien-être le respect le vrai bien-être est l'antidote de tous les mots qui misent notre société si chacun chaque Camerounet applique les règles du bien-être la prospérité va renaître voilà et surtout on va éviter le stress alors votre contact il y a monsieur qui demandait votre numéro je réponds 652 62 52 11 652 62 52 c'est d'ailleurs affiché au bas de l'écran apôtre à l'oïsme votre contact c'est le 6 93 52 47 81 merci bien merci à toute l'équipe technique de Canas et Harmonie merci à nos amis téléspectateurs merci à ceux-là qui vont nous regarder en mode rediffusion tout au long de la semaine l'inceste oxidatif c'était le sujet central pensez-y pensez véritablement à supplier un antioxydant un élément n'est-ce pas de haute valeur nutritive pour être en santé santé optimale retourne-nous donc comme nous l'avons dit samedi prochain ce sera 16h30 bonsoir à toutes et à tous